bonjour bonjour tout le monde bon matin joli mardi à vous bienvenue dans ma cuisine c'est fanely pour une nouvelle semaine de recettes bonjour tout le monde installez vous bien tranquillement cette semaine au programme quelque chose que j'ai particulièrement découvert depuis que je vis ici au québec car c'est beaucoup moins populaire en europe et ça fait partie des choses que j'aime vraiment beaucoup cette semaine les soupes repas donc en fait c'est une soupe mais c'est ton plat principal suffisamment consistant avec tes protéines avec des féculents avec tes légumes à l'intérieur c'est réconfortant ses rassembleurs c'est sûr que c'est parfait quand il fait très froid ou les jours de neige mais ici en tout cas c'est très c'est très courant de manger des chutes des soupes repas un peu toute l'année mais en particulier en hiver alors comment allez vous on a gaspard on a barbara qui se connectent nathalie salut salut avant d'aller un peu plus loin alors ici c'est comme ça c'est encore un jour sans mais sans commentaire alors je vous mets de ce côté là comme ça si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser normalement je suis capable de les voir faites moi voir un peu si vous mettez un petit message est ce que je vous vois bon parfait fabienne qui nous dit bonjour catherine également micheline parfait alors donc je vous le disais cette semaine on embarque pour une semaine de sous-propas sous-propas c'est un classique de la cuisine québécoise en général différentes sous-propas réconfortantes et rassasiantes mais tant qu'à faire mais cette semaine on embarque en voyage puisqu'on est comme coincé chez nous ben on va apporter du soleil et des déplacements dans nos maisons puis ce qui est intéressant je pense que vous allez voir que ces sous-propas sont des repas consistants et complet mais qui sont prêts le temps de le dire on balance tout là dedans puis on s'en va faire autre chose puis ça y est on est parti au mexique pour aujourd'hui ou en italie pour jude donc aujourd'hui en effet une soupe une soupe repas qui est la soupe à steak comme les astèques et non pas à steak d'accord mais mes enfants étaient très déçus de pas trouver de steak dans leur soupe c'est une soupe à steak d'accord donc mexicaine avec différentes choses que vous reconnaissez sur la table allez on se lance tout de suite n'hésitez pas à m'inscrire si vous avez des questions vous savez que tout est préparé d'avance pour gagner du temps mais que l'intégralité de la recette se retrouve sur www fanelli.com dès qu'on a terminé la vidéo et la recette au complet alors on y va dans cette recette en fait ce qu'il ya de particulier dans cette soupe repas en plus nous emmener en voyage au mexique c'est qu'elle est personnalisable à la fin quand au moment de servir on a différents petits ingrédients que chacun peut rajouter à son goût pour pimper sa soupe repas dans ces ingrédients là on a notamment du cheddar donc du fromage que nous allons commencer par râper tout de suite mais si vous avez déjà du fromage râpé évidemment vous le sortez simplement au moment du service donc là une brique de cheddar que j'ai coupé juste en gros morceaux que je vais mettre comme ceci à l'intérieur on sait que pour râper du fromage la vitesse c'est la vitesse quoi le fromage c'est la vitesse 7 on y va pour vous si on avait eu du parmesan ce qui va pas du tout dans la recette mexicaine là mais notamment pour notre recette italienne de vendredi de jeudi le parmesan c'est la vitesse 9 ici donc on a trop fromage râpé alors c'est sûr qu'il est en pépites il est pas à la nière mais on s'en fout puisque de toute façon il va fondre ça change rien au programme donc là up on réserve notre fromage c'est sûr que on a commencé par ça parce qu'après quand le bol est sale et chaud basse pas vraiment cool de venir être obligé de laver pour rappeler son fromage ça va si vous avez des questions n'hésitez pas je suis capable de les regarder donc je peux vous répondre en direct sinon je réponds quand j'ai terminé le live donc là on a réservé notre fromage pour plus tard maintenant qu'est ce qu'on va venir mettre à l'intérieur du bol en cuisine mexica donc on va mettre un peu de coriandre je sais que la coriandre il ya toutes les équipes il ya ceux qui détestent il ya ceux qui adorent il ya ceux il ya ceux t'es pas obligé d'en mettre mais c'est certain que ça va apporter la petite touche qu'on retrouve dans la cuisine mexicaine ensuite on ajoute un oignon complet on voit ici deux belles gousses d'ail et on voit un poivron le poivron c'est important faut jamais le couper plus petit que ça parce que sinon ça fait du jus et ça disparaît donc on met tout le monde à l'intérieur comme ceci on referme et on va venir hacher quelques secondes la vitesse pour hacher c'est toujours la même on le sait parfait on va voir de quoi ça a l'air puis l'étape d'après ça va être le temps de venir faire su et rissoler cette garniture qui vous le comprenez est la base de ma soupe c'est la base de mon bouillon regardez-moi voir cette merveille en quelques secondes on a juste aché nos morceaux mais ils sont encore là ils sont encore présents donc là je rabaisse comme ceci parce qu'évidemment comme l'étape d'après ça va être de perçu et rissoler ben ça marchera mieux si tout le monde est au fond du bol donc pour faire su et rissoler je vais venir ajouter un peu d'huile d'olive donc environ une vingtaine de grammes d'huile d'olive mais encore une fois tout le détail des ingrédients est disponible sur fanely.com dès qu'on a terminé ensuite je vais venir ajouter des épices chili donc une belle quantité d'épices chili le point exact est indiqué dans la fiche recette attention quand je parle d'épices chili je parle d'épices assaisonnement à chili la quantité que vous venez de voir là c'est pas du piment pur parce que c'est du piment pur ça risque de pas très bien aller par chez vous hein c'est un assaisonnement à chili donc c'est un mélange c'est celui qu'on trouve pour faire des tacos ou faire du chili dans lequel il va y avoir du paprika dans lequel il ya de l'ail dans lequel il ya du piment mais en quantité normale et bien entendu on peut faire son propre mélange soi même les vip vous avez un beau dossier dans le blog sur les mélanges d'épices faits maison et notamment il ya le mélange à chili différent d'ailleurs de celui à tacos donc on a mis notre assaisonnement à chili comme ceci on a mis notre huile maintenant on s'en va pour faire revenir tout ça quelques minutes environ quatre minutes faire isoler on sait c'est la température maximum c 120 et on y va à faible vitesse on pourrait mettre le sens inverse mais dans ce temps là ce pas vraiment très important ici je retire le gobelet bien entendu parce que je veux faire évaporer la recette je veux pas créer d'humidité à l'intérieur du bol est ce que ça va tout le monde me suivez oui à qui donc on a yolande qui nous dit qu'elle a fait son assaisonnement à chili la semaine dernière parfait yolande vous êtes prête pour la recette d'aujourd'hui alors n'hésitez pas si vous voulez m'envoyer des messages je suis en avant je vous vois alors pendant ce temps là on va venir préparer notre varoma parce que ce qui est vraiment waouh avec les sous-propas c'est que justement on va utiliser l'intégralité et ça nous permet d'avoir des quantités beaucoup plus grosses bien entendu que de faire uniquement dans le bol uniquement dans le bol on se rendrait à 2 litres en utilisant l'intégralité on est capable de se rendre à au moins trois voire quatre litres de sous-propas donc au fond du varoma comme ceci je veux venir récupérer une conserve de haricots rouges donc c'est une conserve sont déjà cuits un d'accord on peut cuire nos légumineuses pareil on a un bel article sur le blog mais là c'est pas pareil dans cette recette là en 20 minutes on pourrait pas les cuire et encore moins à la vapeur donc là une conserve de légumineuses dans la fiche recette je vous parle d'une conserve de légumineuses 540 millilitres ici ma conserve est un peu plus grosse parce que nous on aime vraiment ça les haricots donc il y en a un peu plus c'est pas très grave ce que j'essaye de dire c'est que tu sais faut ajuster à ton goût si tu as que des haricots noirs mais des haricots noirs si tu as une plus petite conserve mais une petite conseil ok ça va idem à côté je vais venir ajouter le maïs donc du maïs en grains du maïs en conserve en grains normal comme ceci pareil la quantité exacte je les plus c'est noté dans la fiche recette mais tu sais tu peux jouer avec ça si ta conserve est plus grosse ou plus petite ce qu'on veut c'est c'est retrouver ses ingrédients vous voyez que je laisse toujours un espace au milieu pour une meilleure circulation de la vapeur ça va ok ensuite je place le plateau sur le dessus et maintenant on en va on s'en va avec notre protéine dans notre soupe à steak on va retrouver du poulet ici je pense que c'est 600 grammes de poulet moi j'ai choisi de mettre du haut de cuisse de poulet des os et que j'ai coupé en lanières je vais vous montrer qu'on sera sur le baroma pour la taille précise mais si vous voulez vous pouvez bien entendu utiliser des poitrines de poulet que vous allez couper en lanières filles ou en dé pourquoi j'insiste sur la lanières filles ou le dé c'est évident que la recette est prévue pour des petits morceaux d'abord parce que c'est une soupe mais également pour le temps de cuisson donc si tu mets des morceaux plus gros il faudra cuire un peu plus longtemps donc ici mon poulet je vais légèrement le mariner donc je vais rajouter là dedans il ya du sel puis amont toujours pareil mon assaisonnement à chili d'accord ensuite je rajoute un peu d'huile d'olive comme ceci 15 grammes encore une fois tous les ingrédients sont notés sur fanime.com puis le jus d'une lime un citron vert un citron vert ou une lime précédemment préparé donc là je me mets au dessus de mon baroma au cas où il ya des débordements je vais venir mélanger tout ça pour que ma marinade aille bien partout ce qu'on retrouve beaucoup dans notre soupe à steak qu'on fait aujourd'hui évidemment c'est les goûts mexicains de par la présence de l'assaisonnement à chili de l'ail de la coriandre et des poivrons les classiques c'est un maïs haricots mais ce qui est particulier dans cette soupe là c'est le petit trait de lime que là on vient de mettre dans le poulet citron vert mais qu'on mettra aussi au moment du service chacun dans son assiette va presser un quartier de un quartier de ligne avant de manger ok donc là je fais en sorte que tout le monde soit mariné le plus régulièrement possible ici vous devez être en mesure de voir un petit peu plus mes morceaux de poulet donc je vous répète j'ai utilisé moi des hauts de cuisse désossé parce que je trouve que la viande est plus tendre mais vous pouvez utiliser de la poitrine de poulet sans aucun problème ça va vous voyez c'est des petites lanières c'est pas facile à attraper une petite lanière comme ça c'est bon ok est ce qu'il ya des questions quelqu'un tout va bien tout le monde non vous avez l'air content si je veux varier ma protéine si je veux mettre une autre sorte de protéines d'abord je pourrais ne pas en mettre bien entendu mais je pourrais faire dans cette recette des dés de tofu ça irait très bien des dés de tofu ferme avec la même marinade autour placé en petits dés sur le dessus toujours petit les dés là c'est pas une histoire de temps de cuisson parce que le tofu ça n'a pas besoin c'est juste réchauffé c'est juste que le tofu parfois on lui reproche beaucoup d'affaires que ça n'a pas de goût donc avec la marinade on résout le problème et souvent c'est la texture que l'on trouve particulière donc si tu fais des petits dés de tofu notamment dans une soupe repas comme ici ça passera beaucoup mieux pour tout le monde si on veut on pourrait utiliser du port aussi comme du filet de porc filet mignon de porc au filet de porc alors à ce moment là on fera bien sûr des tranches bien bien fine qu'on placera pareil sur notre varoma des crevettes aussi ça pourrait mais là on s'éloigne un peu quand même de la base de la soupe mais bon vous mettez ce que vous voulez ça reste que c'est votre recette à vous c'est vous qui allez la manger donc là on a fait bien revenir notre garniture avec notre assaisonnement à chili tout annonce bien on vient rajouter ici une conserve de tomates en d donc c'est une conserve de 796 millilitres pourquoi mais parce que c'est il y avait des conserves de 540 millilitres tu peux mettre ce que tu veux si tu as que 540 millilitres mais par contre qu'est ce qu'il faudra faire si tu as mis 540 millilitres de tomates en d et que moi j'ai mis 796 millilitres de tomates en d il faudra rajouter un peu de liquide parce que tu comprends que là oui ça apporte des tomates dans ma recette mais ça apporte aussi du liquide qui risque de manquer si tu as utilisé une conserve plus petite donc il faut toujours un peu compensé donc là ma conserve de tomates en d ici je viens ajouter mon fond de bœuf fond de poulet ça aurait été bien moi j'en ai pas j'ai mon fond de bœuf ce qu'on veut c'est venir corser notre recette bien entendu qu'éventuellement légumes ça aurait été correct mais c'est sûr que selon le fond que tu utilises le goût de ta soupe sera légèrement différent bœuf c'est un peu plus corsé surtout ça c'est un fond de bœuf poivré poulet plus et légumes plus soft donc là on met environ un petit 30 g pour bien assaisonner notre recette puis on va venir appuyer sur la balance et on va venir ajouter du liquide parce que là si on regarde dans mon bol en fait on a comme un début de sauce tomate une sauce tomate à la mexicaine mais nous ce qu'on veut c'est une soupe on est d'accord pour venir mettre tous nos ingrédients qui sont ici il faut bien que j'ai du liquide donc là j'ai appuyé sur ma balance je pèse par à coup pour obtenir 900 g d'eau vous ai dit ça va faire une belle grosse ok encore un petit peu allez on a ici nos 900 g d'eau maintenant on referme notre couvercle pas compliqué 1 le poulet tu peux l'avoir mis mariné la veille pendant que ta recette de la veille est en train de cuire prépare tes ingrédients pour le lendemain donc les légumes comme j'ai préparé moi tu mets ça dans des petits sacs ou dans des boîtes en plastique le poulet tu peux le couper le mettre à mariner puis du coup quand tu rentres du travail et que c'est la panique pam 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 il ya plus qu'à tout rassembler tu lances en cuisson on va voir que c'est 25 minutes de cuisson puis pendant que ça cuit tu peux t'occuper d'autre chose à la maison alors vous entendez que ça sonne en arrière de moi méchant timing pas vraiment fait exprès évidemment j'en ai fait une d'avance pour vous montrer le résultat mais restons concentré sur ce qu'on fait donc là on rappe on répète on a notre soupe à steak donc avec au départ poivron aïe coriandre revenu avec un assaisonnement à chili ensuite on rajoute donc un peu d'huile d'olive on rajoute notre conserve de tomates en des 900 grammes d'eau notre four de poulet puis autour de puis ici on va avoir des haricots en conserve du maïs et notre poulet vous êtes combien à table car toujours tout en double la recette moi je sais isabelle c'est intense on est juste quatre ans puis forcément j'ai dû la développer la recette avant donc on mange un peu souvent la même affaire mais c'est pas grave il ya ya pique quand même oui je mange souvent tout en double alors j'ai hâte que convite termine pour essayer de faire profiter un peu tout le monde un peu plus donc ici on est rendu je vous ai dit on programme 25 minutes donc 25 minutes à quelle température évidemment varoma puisqu'on a placé le varoma sur le dessus en sens inverse et en vitesse un ou un et demi c'est toujours ça qu'on met quand on cuit en varoma ça va pas compliqué donc là on comprend que il va falloir que tout ce qui est dans le bol arrive à température ébullition puis ensuite ça va venir réchauffer mes haricots et mes maïs et sur le dessus mon poulet qui va cuire dans les dernières minutes donc paniquez pas ne regardez pas toutes les deux secondes où ça en est au niveau de la cuisson le poulet en haut il va cuire dans les cinq dernières minutes de la recette donc laissez le aller jusqu'au bout et ensuite et vous verrez que tout va bien se passer est ce que ça va pas de question en particulier aujourd'hui vous êtes sage ça va bien rien de spécial allez on s'en va voir de quoi ça a l'air dans celle qu'on a déjà préparé oui donc on va venir s'attraper un bol pour verser tout ça ensuite ici comme toujours vous le savez on ouvre notre varoma en retournant notre couverte on prend le varoma comme ceci allez on s'en vient déjà voir ce qu'on a ici on a nos lanières de poulet qui sont parfaitement cuites vous voyez on va venir les défaire comme ceci au fond de mon bol ensuite on a ici nos haricots et notre maïs qui ont juste réchauffé c'est normal parce que toute façon c'est déjà cuit et on s'en va pour récupérer notre bol avec notre soupe donc qui est à base de tomates poivrons aïe oignon assaisonnement à chili on va venir verser ça attention aux éclaboussures comme ceci ensuite ça donne une méchante belle soupe 1 regardez on voit déjà que là ça s'annonce pas mal vous voyez on a nos morceaux de poulet mais tu peux le manger comme ça à la soupe mais clairement tout le meilleur s'en vient je vais vous montrer ça ici en fait quand tu serres ta soupe tu vas venir l'accompagner des différentes choses on voit là le fromage que l'on a râpé précédemment ici on voit que j'ai des oignons verts ou c'est bête ou ciboulette ciselée ici les quartiers de l'île parce que je vais vous montrer à la fin on termine vraiment avec ça ici on voit des dés d'avocat oui de l'avocat je sais alors on va pas le faire cuire c'est sûr on va le déposer sur notre soupe vous allez voir c'est intéressant parce que ça fait un chaud froid et une texture intéressante ici on a du de la crème sur ou du yogourt grec ou éventuellement du fromage blanc si on le souhaite et c'est vraiment tous ces ingrédients là qui vont faire que la soupe sera parfaite également qu'est ce qu'on a ces petites choses là pour encore de la texture ça regardez voir qu'est ce que c'est de possibilité tout est marqué dans la fiche recette soit ce sont des pâtes à tortillas vous savez ce que c'est les pâtes à tortillas ce qui sert à manger les tacos ou les faritas soit ce sont des pâtes à tortillas que tu vas couper en lanières et que tu vas juste passer au four un peu avec d'assaisonnement chili un peu d'huile quelques minutes tout est noté dans la fiche recette parce que écoute t'attends ça fait croustillant comme des chips ça va donner une texture à notre soupe soit tu veux prendre un raccourci et alors tu achètes des chips tortillas là tu sais les gros sacs qu'on utilise pour cramper dans les guacamoles mettons puis tu en mets un peu sur ta soupe allez on a perdu un chemin je vais vous montrer ça tout de suite dans les faits parce que ça donne parce que c'est comme le meilleur tu mets tout ça sur la table puis chacun vient s'arranger ses affaires alors je vais essayer de ne pas faire la cochonne trop tard on garnit notre soupe on voit qu'on a nos haricots on a la sauce tomate on a tout je vais tourner de ce bord pour plus vous voyez la belle couleur que j'ai fait c'est bon ensuite on attrape juste ici notre crème sur ou yogourt grecque ou fromage blanc on vient rajouter quelques oignons verts quelques avocats en d donc là on les coupe en dernier les avons pas les avocats pour pas qu'ils soient abîmés un peu je pense un peu mais vous l'avez compris un peu de cheddar sur le dessus quelques chips de tortillas qui évidemment une fois dans le bouillon vont ramollir mais vont donner quelque chose d'intéressant puis soit tu le serres comme ça soit chacun se le met donc tu le serres comme ça tu rajoutes ton quartier de lime sur le dessus et au moment de manger on s'envoie son petit trait de lime sur la soupe et bien entendu on mélange tout ça ce qui fait que vous comprenez que le yogourt grec ou la crème sur qui est là va se mélanger au bout bouillon et va faire comme un côté crémeux un côté onctueux à la soupe qu'est ce que vous en pensez est ce que ça c'est pas un voyage au mexique le temps de dire avez-vous le goût d'essayer ce genre de soupe là je sais qu'en europe c'est moins populaire les soupes repas mais là vous pouvez pas me dire que non ok donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les noter j'y répondrai dès que j'ai ramassé tout ça et que j'ai terminé ma production de soupe intensive j'espère que vous avez aimé ça posez toutes vos questions sans problème parlez-en autour de vous jeudi dans notre live vip notre soupe repas sera une soupe repas à l'italienne en réalité c'est une lasagne à soupe on pourrait dire tous les ingrédients d'une lasagne à l'intérieur d'une soupe moi j'adore ça les lasagnes les enfants aussi tout le monde aime ça je pense mais c'est sûr qu'à jeudi soir me lancer dans une recette de lasagne pas vraiment par contre à jeudi soir me lancer dans une recette de lasagne à soupe ou de soupe à l'italienne façon lasagne ça vous allez voir que ça va le faire puis c'est exactement la même chose pareil une vingtaine de minutes et on a une méchante belle soeur donc sur ce je vous dis à jeudi les autres je vous dis à mardi ceux qui sont peut-être pas via ipi la semaine prochaine vous allez voir une belle recette tout en un de pasta que vous devriez aimer salut tout le monde